J'ai dit « mais non, non, c'est pas du tout pour moi, moi je suis un intellectuel, je lis des livres, je travaille dans un théâtre, je ministre un théâtre à Montréal, je connais rien aux moutons, j'ai rien contre, je connais pas ça. Enfant, dans mon village, mes amis étaient des enfants de cultivateurs, ils avaient des terres avec 15 vaches et tout ça, mais un éleveur de moutons, je connais pas ça, des moutons, je connais pas ça, alors ça sera pas crédible du tout. J'ai fait des... j'ai devin une liste d'acteurs à qui ils devaient demander, qui seraient bien, que je connaisse, tu sais, des gens qui avaient déjà travaillé sur la terre, j'ai un ami comédien qui a déjà été hébergé en Suisse, puis ils se demandent à eux. Puis là, je suis parti, puis j'ai dit « si tu trouves pas, on va se reparler après, puis on verra. » Alors je suis parti, je suis revenu à Noël, il n'y avait pas trouvé, je trouve pas. Puis vous êtes-vous contre le principe qu'on fait un essai? Non, non, pas du tout, on peut faire des essais, on a pris deux scènes du scénario, et en janvier, avec une caméra vidéo, on a fait des essais, on a travaillé deux scènes pendant un avant-midi, il était ravi. Donc là, l'été suivant, je suis allé dans son pays, lui, il travaille, il habite au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ce qui est le nord-ouest du Québec, donc une très belle région, rurale, et il y a des éleveurs de moutons, donc il m'en a fait rencontrer deux, qui sont devenus mes amis, et qui m'ont appris la base de leur travail quotidien, de leur métier, chaque jour, ce qu'ils font. Et puis j'ai passé quelques semaines avec eux, du matin au soir, dans les bergeries, dans les champs, avec les moutons, à les élever, à les prendre, à vivre avec eux, à les nourrir, à leur parler. J'ai appris, ils ont été fantastiques, c'était deux pédagogues fantastiques, parce qu'ils m'ont appris vraiment l'essentiel, pour qu'à l'écran, quand tu le vois, tu te dis « mais oui, il peut avoir fait ça, cet homme-là, depuis longtemps ». Je pense que c'est à peu près crédible, en tout cas à l'écran, on dit « ah oui ». Et c'est vraiment, c'est aux antipodes de ma vie, c'est ça qu'il est dans le film. Alors je dois leur rendre crédit à ces deux hommes-là, qui sont les vrais producteurs d'agneaux, qui font ça dans la vie, et ils ont des vies très difficiles. Oui, sauf que je ne porte pas en moi la violence des Américains. Si tu regardes bien Clint Eastwood, ou même les grands acteurs de Western américains, Richard Widmark, ou Craig Douglas, ou... Il y a en Amérique une violence qui vient peut-être de l'esclavage, qui vient peut-être de la guerre civile, qui vient de la création du pays, comment ils ont détruit les Amérindiens, comment ils ont exterminés, le génocide des Amérindiens, je ne sais pas. Mais il y a, ils portent en eux une violence qu'on ne connaît pas au Canada. Et d'ailleurs, les Américains disent toujours des Canadiens « they are so nice ». Mais ils le disent pas avec du mépris, ni non plus de la condescendance, c'est chaleureux. Mais tu sens dans leur façon de dire l'adjectif « nice » quelque chose de doux, de paisible, de non-violent. Tu sais, le Canada a refusé de s'engager dans la guerre en Irak, a refusé de... Tu sais, on n'a pas de tradition, on n'a pas de guerre civile. La guerre n'a jamais eu lieu sur notre terrain, comme ici, par exemple. Donc la guerre, les conflits armés, on ne sait pas qu'est-ce que c'est physiquement dans notre corps. Les soldats sont partis du Canada pour aller débarquer en Normandie, puis à Diap, des choses comme ça. Mais le pays, la terre ne connaît pas le sang, puis la violence que l'Amérique, dont l'Amérique est imbibée. La terre des États-Unis est imbibée du sang, du sang des Amérindiens, puis les cow-boys et tout ça. Donc, ils ont raison peut-être à cause de la terre, de la corpulence, puis ça se passe à la campagne. Ils ont complètement tort sur le fond de la question. Mais ça, peut-être que ça vient... Mon père était... Moi, je viens d'une famille de navigateurs. Mon père, mes deux grands-pères, tous mes oncles, tous les gens qui étaient pilotes sur le fleuve Saint-Laurent. Et si vous connaissez bien les gens qui font leur vie sur l'eau, je ne sais pas, moi, j'en ai connu plusieurs. C'est des gens qui ont une tendance, à cause de regarder tellement l'horizon, de regarder au travers des personnes. Mon grand-père maternel était comme ça. Il te regarde, il t'écoute, puis il te regarde, tu te dis, mais c'est pas moi qui regarde. Il regarde quelque chose à travers de moi, quelque chose d'autre qui est plus loin. Est-ce que c'est à force de regarder la distance quand on est sur l'eau au navigateur, il faut toujours que tu regardes à l'horizon pour se surveiller? C'est peut-être de ça que j'ai irrité, mais je ne vois pas d'autres réponses à votre remarque. Mon frère m'a engagé quand j'étais très jeune, que j'étais étudiant en théâtre, pour me dépanner. Parce que c'est l'aîné de la famille, puis moi, je suis le Benjamin. Donc, de l'aîné au Benjamin, avec l'intervention de mes parents, mon frère aîné disait, «Oui, bon, ça va, je vais lui donner quelque chose. » Il me donnait des petits rots dans ses films, tu sais. Donc, avec mon frère aîné, c'est ce rapport-là qu'on a développé. C'est le rapport du frère aîné au frère cadet. Ce n'est pas du tout parce qu'il voyait... Tout ce qu'il voyait en moi, c'était le jeune frère auquel il devait donner un peu d'argent pour dépanner, pour ses dépenses personnelles, tu sais. Notre rapport cinematographique, il s'arrête là, là, tu sais. Ce n'est pas un rapport sur une base artistique. C'est surtout les jeunes réalisateurs qui font du cinéma. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, c'est la première oeuvre d'un réalisateur qui est sa plus riche parce qu'il peut prendre tous les risques. Personne ne le connaît. Il se bat contre rien. Il n'a pas d'image. Il n'a pas d'existence cinématographique dans le milieu. Une fois qu'il a fait son premier film, c'est beaucoup plus... Il doit prendre plus de précautions, tu sais. Quand tu commences, personne ne sait quitter, tu t'en fous, tu comprends, tu prends tous les risques. Souvent, les premiers films sont les meilleurs, tu sais, d'une oeuvre, d'un auteur. Donc, ils prennent des risques. Ils ne te connaissent pas. Ils disent, on va prendre des livres. Ça marche. Ou ça ne marche pas. C'est souvent intéressant pour un acteur de travailler avec des jeunes cinéastes qui font leurs premiers films. À cause de ça, l'atmosphère est très différente. Un cinéaste qui est expérimenté puis qui est confirmé prend moins de risques, tu sais. Il va dans son canal, dans son couloir, puis il engage les gens en fonction de ça. Il ne peut pas se permettre la liberté, la gratuité qu'un jeune inconnu puisse prendre. Donc, c'est bien de travailler avec les jeunes. Moi, j'adore ça. Les premières oeuvres, j'adore ça. C'est génial. Les premières oeuvres, j'adore ça.